— Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. On va parler tourisme. Vous êtes secrétaire d'État chargé du tourisme des Français de l'étranger et de la francophonie. On va parler tourisme. On va parler de nos vacances. Et j'ai plein de questions à vous poser. Vous n'en doutez pas. Vous étiez avec le président de la République dans le Lot. Nous parlerons aussi de ce premier déplacement. Je suis contre la vaccination obligatoire à ce stade, a dit Emmanuel Macron hier dans le Lot. Il faudra au moins 80% de Français vaccinés pour atteindre l'immunité collective. Cette immunité sera peut-être impossible à atteindre si la vaccination n'est pas rendue obligatoire. — Moi, je crois qu'on a ouvert assez largement et maintenant totalement, en fait, la vaccination. On le voit. On est d'ailleurs à la moitié de la population adulte qui est vaccinée. — Oui, il y a plus de 50%. — C'est vous dire que ça progresse bien. Et je pense que les Français se rendent bien compte et bien que le vaccin, quand même, ça protège. Ça protège parce qu'on le voit, les courbes partent à la baisse. — Oui. Mais Jean-Baptiste Lemoyne, dans de nombreux pays, tous les professionnels du tourisme sont vaccinés obligatoirement. J'ai vu cela dans des pays très touristiques. La Grèce, par exemple, ou d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas obligatoirement tous les professionnels du tourisme ? — Non, mais nous, on les a mis dans les publics prioritaires. Ils ont pu, dès le 24 mai, prétendre, à part priorité, être vaccinés. Mais c'est vrai que le choix qui a été fait, le président l'a dit, à ce stade, c'est de ne pas rendre obligatoire la vaccination. C'est aussi un choix de société, un choix éthique. — Ça rassurerait les touristes. Ça rassurerait... — Et je peux vous dire qu'en tous les cas, les centres, ils ne les emplissent pas. La montée en charge de la vaccination, on avance à grands pas. Hier, 724 000 doses injectées de mémoire. On est donc en route pour les 30 millions de personnes vaccinées à la mi-juin. Donc vous voyez, c'est ça qui va nous permettre, effectivement, petit à petit, de créer cette immunité collective. Et puis, tout simplement, de desserrer les taux qui pèsent sur nos vies, en termes de mobilité, en termes d'activité. Et regardez, le 9 juin, on a une nouvelle étape, justement, où de nouvelles activités vont ouvrir grâce à cette montée en puissance de la vaccination. On va pouvoir à nouveau retourner faire de la Thalassaut, aller dans les restaurants à l'intérieur, reprendre l'événementiel. C'est un secteur qui a beaucoup souffert des événements professionnels. Eh bien, tout ça, c'est parce que la vaccination, elle monte en puissance et parce que les Français aussi, il faut le rendre hommage, eh bien, ont été... Mais est-ce que, par exemple, cet été, pour permettre aux Français d'être vaccinés, vous allez ouvrir des centres de vaccination particuliers dans des zones très touristiques ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur la Côte d'Azur, sur le littoral en Bretagne. D'autres, de nouveaux centres de vaccination. Est-ce que vous allez aménager la vaccination ? L'idée, c'est de pouvoir se faire vacciner plutôt à proximité de chez soi et de pouvoir, vous le savez, il y a un temps de délai, un délai entre la première dose et la deuxième dose et faire en sorte que les délais, peut-être, puissent être un petit peu aménagés pour permettre aux gens aussi de s'organiser, de faire leur première dose éventuellement avant de partir, la deuxième au retour. Bref, vous savez, vous prenez rarement... Pourquoi ne pas pouvoir ? Vous prenez rarement deux mois de vacances d'affilée, il faut dire les choses. Non, il y a rarement deux mois. Mais celui qui part trois semaines, par exemple, puisque le délai, trois semaines, même celui qui part un mois, première dose à Paris, par exemple, ou à Paris ou à Lyon, ou je ne sais pas où, et deuxième dose sur son lieu de vacances. C'est possible, ça ou pas ? – La règle, c'est de privilégier l'endroit où vous avez reçu votre dommage. Mais, encore une fois, avec quelques aménagements en termes de durée, encore une fois, les Français, vous savez, ils partent une semaine, deux semaines, parfois trois semaines, rarement plus. Donc, tout ça est compatible et franchement, il n'y aura pas de drame, tout se passera bien. – Quelles vacances ? Sans masque, sans couvre-feu, sans restrictions sanitaires ? – Alors, on a le réflexe crème solaire, d'habitude, en vacances, mais je crois qu'il va falloir garder le réflexe geste barrière aussi, voilà. Parce qu'on est quand même dans… – Donc, masque ? – Je dis geste barrière, c'est-à-dire faire attention, continuer à être prudent, distanciation, voilà. Mais, encore une fois… – Sans couvre-feu ? – Eh bien, à partir du 30 juin, ça y est, le couvre-feu est fini. Et donc, nous retrouvons cette capacité… – Vacances sans couvre-feu, sans masque, de plus en plus de communes, notamment touristiques. – Justement, le Président a eu l'occasion de répondre à un de vos confrères lors de ce déplacement dans le Lot, sur le masque. Il a dit, pour l'instant, et donc, dans cette période qui nous conduit encore aux étapes du 9 juin jusqu'au 30 juin, qu'a priori, la doctrine demeurera la même. Donc, on va encore garder le masque quelques temps. Mais l'idée, Olivier Véran le disait, c'est naturellement, quand on est à la plage, c'est pas d'avoir le masque. Voilà, donc, allez, on fait encore quelques petits efforts, là, dans les semaines à venir, pour pouvoir retrouver pleinement, eh bien, ce qui fait le sel de nos vies d'avant. – Alors, souvent, en vacances, on va en discothèque, elles seront ouvertes, parce qu'elles sont ouvertes en Espagne. Elles ouvrent en Espagne. Est-ce qu'elles seront ouvertes en France ? – Alors, on s'est engagés à leur donner des perspectives le 15 juin. Donc, rendez-vous le 15 juin, Jean-Jacques Bourdin. Je sais que c'est un secteur qui a beaucoup souffert, parce qu'ils n'ont pas pu rouvrir… – Oui, mais des perspectives le 15 juin… – Ils n'ont pas pu rouvrir un seul jour depuis mars 2020. – Est-ce que vous pouvez leur dire « Bonne nouvelle le 15 juin » ? – Franchement, aujourd'hui, nous sommes le 4. – Voilà, on est le 4 juin, on n'est pas le 15 juin. Et donc, si je vous disais « Bonne nouvelle le 15 juin », ça veut dire qu'en fait, j'annonçais les choses le 4. – Mais est-ce qu'on va vers une ouverture aménagée ? – Vous savez, tout ça va continuer à être discuté au sein de cette CIC, avec le Premier ministre, naturellement. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse. Ce serait vous mentir, ce serait mentir aux Français. Non. Donc, rendez-vous le 15 juin, c'est là où on donnera des perspectives. Et encore une fois, comment dire, un mot pour ces professionnels qui ont beaucoup souffert, parce que ne pas travailler, c'est moralement très dur. – Mais ne pas passer… – On a mis en place les dispositifs de soutien pour les aider à passer le cap, mais il y a un moment, on voit bien que… – Être fermé à nouvel été, ce serait catastrophique. – Ce qu'on voit bien, c'est que… – Je me fais leur porte-parole. – Le sujet, il n'est d'ailleurs même pas une concurrence espagnole. Parce qu'on voit bien que celles et ceux qui souhaiteraient contourner des règles, on a vu des phénomènes l'été dernier, sur les plages, la nuit, des regroupements, des attroupements. Et donc, on voit bien que tout ça n'est pas mieux en termes de sécurité sanitaire. – On les aura aussi cette année. – Et donc, c'est pour ça que ce sont des grands professionnels. Et donc, moi, je veux dire avec Alain Griset, puisqu'on les voit régulièrement, combien on sait qu'ils sont capables de gérer un certain nombre de flux. Et donc, encore une fois, rendez-vous 15 juin. – Donc, réouverture sous condition, j'ai tout compris. – Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, vous ne faites pas dire… – Je sens que ça va être ça. Bon, on verra, on verra. Baisse de la TVA pour la restauration, c'est ce que demandent beaucoup d'un restaurateur. – Écoutez, pour l'instant, le sujet qui est venu, c'est plutôt le maintien des aides. – Alors, jusqu'à quand ? – Et qu'on a adapté. Et donc, nous avons délibéré en Conseil des ministres, là, il y a deux jours, la loi de finances rectificatives qui prévoit 15 milliards d'euros d'aides qui vont se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. Par exemple, on va continuer avec le fonds de solidarité. Il est adapté. Dès qu'on perd 10% de son chiffre d'affaires, parce que les restaurateurs, leur jauge, elle n'est pas encore pleine. Regardez, pour l'instant, il n'y a que les terrasses. Le 9 juin, ils pourront faire 50% dans leur salle. Et bien, tout ça fait qu'ils n'ont pas forcément leur point d'équilibre. Donc, on maintient le fonds de solidarité. On indemnise sur les pertes, dès lors qu'il y a plus de 10% de pertes. Et puis, on va continuer aussi avec l'activité partielle, avec des exonérations de charges. Et bien, ça va de façon dégressive, juin, juillet, août. Et puis, naturellement, vous savez, il faudra faire un point à la fin de la saison pour voir comment se porte le secteur. Et puis, on n'a pas fait tous ces efforts depuis 14 mois pour les laisser tomber. Et rassurez-les, les aides qui n'ont pas été versées, il y en a beaucoup, des aides qui seront versées. Tout sera versé. Ah mais, toutes les aides qui sont prévues, elles sont versées, bien sûr. Et d'ailleurs, je peux vous dire que, très régulièrement, au sein du comité de Fierre Tourisme, on reçoit celles et ceux qui, effectivement, n'ont pas reçu en temps et en heure. On débloque les dossiers, parce que c'est beaucoup de travail. Il faut aussi rendre hommage à toute cette administration fiscale qui étudie les dossiers, etc., et fait en sorte que les versements, désormais, soient quand même rapides. – À partir du 9 juin, la France accueillera des voyageurs étrangers, étrangers. Alors, on va distinguer les voyageurs qui viennent de l'Union européenne et les voyageurs extra, comme on dit, extra communautaires. Vous nous apprenez ce matin, c'est une information exclusive, vous nous révélez le système qui va être mis en place à partir du 9 juin. Je crois qu'il s'agit de cartes. Alors, expliquez-nous. – Oui, tout à fait, Jean-Luc Bourdin. Donc, le président de la République s'est engagé dès le 9 juin, capacité à accueillir un certain nombre de voyageurs internationaux et également à voyager à l'international. Mais, il faut concilier le principe de mobilité avec le principe de sécurité, sécurité sanitaire, encore une fois, parce que rien ne serait pire que de retomber dans une énième vague Covid dans quelques semaines, dans quelques mois, parce qu'on n'aurait pas pris suffisamment de précautions. Donc, on a fait, on a travaillé, en fait, avec des codes couleurs. Les pays sont classés selon trois types de zones. Les zones vertes, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a pas de circulation active du virus, il n'y a pas de variant occupant. – Alors, Union européenne, hors Grande-Bretagne, Australie, Corée du Sud, Israël, par exemple. – Voilà, exactement. – Alors, pour venir en France, attendez, on va passer, pour venir en France, si l'on est citoyen de l'un des pays de cette zone, Union européenne, Australie, Corée du Sud, Israël, que doit-on présenter pour entrer en France ? – Alors, deux cas de figure. Si je suis vacciné et que je viens d'un de ces pays verts, eh bien, on ne me demandera pas de test. Je viens, je prends mon billet, je viens, j'arrive et bienvenue en France. – Si je ne suis pas vacciné ? – Si je ne suis pas vacciné, on vous demandera un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures et à ce moment-là… – Fait à l'embarquement, avant l'embarquement. – Moins de 72 heures, bienvenue en France. – Bien. Deuxième zone, la zone orange, qui concerne quel pays ? – Alors, la zone orange, ça concerne des pays où la circulation du virus existe encore, mais est maîtrisée et dans lesquels il n'y a pas de variant préoccupant. Ça concerne en fait la majorité des pays dans le monde, en réalité. Je vous présente la carte, les spectateurs le verront, les auditeurs pas, mais ils pourront télécharger le dossier, je le précise, dans la matinée sur gouvernement.fr. très important parce que c'est un peu le mode d'emploi pour organiser vos déplacements à l'international dans les prochaines semaines. Et donc, dans ces zones oranges… – Etats-Unis reste du monde. – Etats-Unis et beaucoup de pays du monde. – Pratiquement le reste du monde à part la zone rouge. – Tout à fait. Et bien, là aussi, deux cas de figure. Si vous êtes vacciné, on vous demande un test PCR de moins de 72 heures ou un test TAG de moins de 48 heures et à ce moment-là, bienvenue en France, vous arrivez et vous sillonnez nos routes et vous découvrez nos terroirs. – Et si pas vacciné ? – Et si pas vacciné, là en revanche, on met des motifs impérieux pour venir en France. C'est-à-dire que ne peuvent accéder au sol français, européen, seulement des gens qui ont un motif très important. C'est des motifs familiaux, c'est des motifs professionnels assez restreints. et puis après, il y a cette liste rouge où là, c'est les pays qui… – Voilà, conseil rouge, la zone rouge, Afrique du Sud, Brésil, Inde par exemple. – Des pays où, eh bien, le virus circule de façon assez active, où il y a parfois des variants préoccupants et donc là, dans ces pays-là, on met une liste de motifs impérieux donc il n'y a pas de déplacement loisir. – Vacciné ou pas vacciné, motifs impérieux, pas de déplacement loisir. – Exactement. – Le citoyen qui vient d'Afrique du Sud, de Brésil, du Brésil ou d'Inde, ne pourra pas circuler en France comme un touriste normal. – Non, mais c'est un choix assumé, vous savez, on a besoin, encore une fois, de sécurité sanitaire, on a besoin d'éviter l'importation de variants de forme d'évolution du virus qui pourraient remettre en cause tous les efforts faits depuis des mois par les Français et qui ont permis, encore une fois, de regagner du terrain. – Alors, deux questions encore. J'imagine les aéroports français notamment qui vont être embouteillés. Les contrôles aux aéroports de tous ces tests seront faits où ? À l'enregistrement, à l'embarquement, aux douanes ? Je parle des Français qui partent à l'étranger. – Alors, pour tous ces contrôles, on travaille main dans la main avec les compagnies aériennes. On a aussi, notamment pour circuler au sein de l'Union européenne, vous savez, ce fameux certificat justement vert européen qui permet soit avec votre téléphone, soit avec un papier, avec un QR code de prouver que soit vous êtes vacciné, soit vous avez votre test PCR qui est bien négatif, soit vous êtes immunisé parce que vous avez eu le virus mais que vous êtes rétabli. Et donc, tout ça va remettre de la fluidité et je veux remercier les compagnies parce que aussi, c'est beaucoup de travail, on le fait main dans la main et elle se prépare. La montée en puissance, ça va se faire la semaine prochaine pour la reprise de ces voyages internationaux. – Jean-Baptiste Lemoyne, je pars en Europe ou ailleurs, bon, j'ai fait mes tests, je suis vacciné, mais les enfants, les enfants de moins de 6 ans, on ne leur demande rien, je crois. – Alors, les enfants, en fait, si par exemple, si je comprends bien votre question, je suis une famille, les parents, les enfants, on veut par exemple aller en Tunisie. La Tunisie, c'est un pays qui devrait être classé orange. Ça veut dire qu'on ne peut y aller que si on est vacciné et donc, si les parents sont vaccinés, les enfants mineurs, indépendamment de leur statut, peuvent les accompagner. – Bon, d'accord. – Mais dans beaucoup de pays, on va me demander des tests et régulièrement pour des tests et en France, les tests sont gratuits mais en Europe, ils ne sont pas gratuits. Enfin, rares sont les pays où les tests sont gratuits. – L'Union européenne a recommandé que les tests soient à prix abordable. – Alors, est-ce qu'ils vont être gratuits dans toute l'Europe ? – La réponse est que chaque pays décide de sa politique sur le prix des tests. – 300 euros. – L'Union européenne fait une recommandation. Elle demande que les tests soient à un prix abordable et nous, Français, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire un remboursement forfaitaire. C'est-à-dire que si vous faites votre test parce que vous vous déplacez en Allemagne ou en Italie et que si d'aventure vous devez payer, il y a un remboursement forfaitaire qui est fait par la Sécurité sociale. Voilà, donc ça vous permet quand même d'en prendre en partie en compte une partie du coût. – Bien, Jean-Baptiste Lemoyne, le tourisme, c'est une valeur sûre de l'économie française. On le sait, malheureusement, pas suffisamment mise en valeur. Est-ce que vous allez engager une grande campagne de communication pour promouvoir la destination en France ? – Alors oui, Jean-Luc Bournard, tout à fait. On met d'ailleurs le paquet avec les destinations, les régions. Depuis le 11 mai, on a lancé une grande campagne à la fois à la destination des Français et puis à la fois vis-à-vis de 10 marchés clés dans l'Union européenne, sur l'espace européen. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, à la Suisse. Ce sont des publics qui aiment la France, mais il est important d'être présent auprès d'eux, de leur donner cette envie de revenir chez nous et donc nous avons lancé cette campagne « Ceux qui comptent vraiment » qui décline avec de très beaux visuels des différentes régions. Là, on est sur la région Sud, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, etc. Cette envie finalement et dans toutes les langues naturellement de revenir à l'essentiel et revenir à l'essentiel, c'est quoi ? C'est se retrouver entre amis, se retrouver en famille et c'est surtout se retrouver en France. Avec la diversité de paysages, d'activités. Je sais que vous aidez le tourisme, mais il va falloir l'aider encore plus. Je sais qu'il y a un nouveau plan de reconquête et d'investissement dans le tourisme qui est prévu. C'est bien cela sur cinq ans. Quel montant ? Alors, vous savez, on a de la chance d'avoir un président de la République qui depuis le début a fait du tourisme une priorité nationale. Et tout ça, ce n'est pas un slogan. Je ne dis pas ça pour faire la voir sur lui. Le concret, c'est que depuis 14 mois, ce sont 30 milliards d'euros qui ont été mis en soutien de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration par l'État français. 30 milliards d'euros. Ce nouveau plan, il va y avoir un nouveau plan. Le président a été à la rencontre des acteurs du tourisme, c'était avant-hier, effectivement, à Saint-Cyr-la-Bopie. Magnifique petit village, plus beau village de France. Et on a travaillé avec les professionnels, les représentants de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Et donc, il leur a dit, moi je souhaite, au-delà des mesures d'urgence, qu'on puisse justement travailler ensemble à un plan de reconquête, de transformation de l'industrie du tourisme à échéance 5 ans. Parce que là maintenant, il faut lever le nez du guidon et se projeter aussi. Quel moyen ? Eh bien justement, on va y travailler. On rendra la copie au mois de septembre. Et notre méthode, c'est de travailler avec les acteurs. Ce n'est pas d'imposer un truc d'en haut. Je vous prends un cas. On l'a fait d'ailleurs, la preuve par l'exemple, on l'a fait il y a une semaine en rendant le plan pour l'avenir de la montagne française avec le Premier ministre. Eh bien ce plan, on l'a travaillé avec les acteurs de la montagne. Et donc là, on va faire la même chose. C'est acquis. Alors, ce plan, il s'adressera à l'ensemble du tourisme pour pouvoir à la fois travailler sur les enjeux d'emploi. Vous savez que par exemple, beaucoup de professionnels ont du mal à recruter. Je veux d'ailleurs profiter de votre antenne pour inciter ceux qui cherchent un emploi dans le tourisme ou qui cherchent des compétences à se rendre sur la plateforme monemploi-tourisme.fr. On l'a lancé avant-hier aussi qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande. Et c'est très pratique. Vous mettez un endroit à partir duquel vous voulez travailler. Vous pouvez trouver toutes les offres qui existent dans le tourisme, dans l'hôtellerie, la restauration. Et donc, ces sujets d'emploi, par exemple, on va continuer à travailler. Il y a besoin de créer des passerelles parce que parfois, un certain nombre, après avoir travaillé dans l'hôtellerie ou restauration, au bout de 5 ans, veulent changer. Mais il faut qu'on les garde dans le secteur du tourisme. Donc, les sujets d'emploi et de formation, les sujets également d'investissement. Il y a besoin d'investir pour faire que notre offre, elle soit toujours au niveau compétitif parce que le tourisme, il n'y a rien de plus concurrentiel. Je peux vous dire qu'en 20 ans, il y a des destinations qui n'existaient pas en tant que destination et qui ont émergé. Regardez les Émirats, par exemple, qui ont misé sur le tourisme d'affaires, etc. Donc, nous, on a besoin aussi d'aider à investir. Et donc, ça veut dire, c'est des pépettes, c'est de l'argent, c'est du budgétaire qu'il va falloir à un moment mettre sur la terre. De l'argent aussi pour, je ne sais pas moi, pour rembourser les avoirs des voyageurs parce que des tours opérateurs sont menacés de faire faillite parce que beaucoup de voyageurs ont des avoirs et ils ont peur de ne pas pouvoir être remboursés. Alors, qui paiera ? Alors, on est sur cette question depuis le début très actif parce que, souvenez-vous, le risque, il y a en mars 2020, quand tout s'est arrêté, c'est que les agences de voyage ne puissent pas faire face à toutes les demandes de remboursement. Et donc, on a mis en place cette législation qui, pendant 18 mois, a permis de bénéficier d'un report du voyage qu'on avait commandé et d'ailleurs, beaucoup ont déjà consommé ce report mais d'autres ne l'ont pas fait. Et donc, nous travaillons avec les entreprises du voyage, leur président, Jean-Pierre Mas, pour imaginer des dispositifs, donc travail en cours, d'autant plus, non, travail en cours pour voir comment on peut arriver à faire face. si Péra, est-ce que vous allez instaurer une taxe, par exemple, sur les billets d'avion, sur les voyages pour payer justement ce risque ? Aujourd'hui, Jean-Luc Bourdin, je ne peux pas vous donner la réponse puisqu'on est à la tâche avec les acteurs du tourisme pour trouver des solutions. Et donc, encore une fois, dès qu'on aura cette solution, dans quelques semaines... Mais c'est une solution la taxe ? Encore une fois, on n'est pas dans l'idée de création de taxes, etc. d'encore une fois. Pardon, Jean-Baptiste Lemoyne. On est en train d'y travailler avec les acteurs, donc je ne peux pas vous donner la réponse. Mais c'est donc une solution. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on est en train de travailler et que par conséquent, lorsque il y aura un schéma qui fonctionnera, je serai prêt à venir vous le présenter. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours voulu préserver à la fois ces agences de voyage, en même temps préserver les droits du consommateur. Et c'est ça l'équilibre qu'on a trouvé. Et on continuera à être aux côtés de ces acteurs parce que les agences de voyage, elles ont beaucoup souffert. Les voyages internationaux dont elles s'occupent beaucoup ont été pénalisés. Et d'ailleurs, je veux dire aux Français, dans ce temps où on le voit se déplacer à l'international, c'est compliqué. Il y a des règles. Et il y a les règles que nous, ils sont édictés par les états dans lesquels vous rendez. Et comme c'est très compliqué, moi je leur dis, faites confiance à vos agents de voyage parce qu'eux, ils vont vous faciliter le déplacement. Et le consommateur sera remboursé quoi qu'il arrive. Le consommateur... Soit remboursé. De toute façon, c'est la loi. Et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse naturellement aider les entreprises du voyage à faire face à cela. Je termine juste. Je ne ferai pas de politique avant. Je n'en ferai pas après. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son voyage. Vous avez entendu cette petite phrase, non ? Vous n'avez pas entendu ça ? Vous voulez dire quoi ça ? Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est un président qui était au contact avec les Français avec lequel ça s'est très bien passé. C'était des échanges bienveillants. Et c'était un moment, je pense, très important et intéressant pour lui que de prendre le pouls du pays parce qu'on est à un moment au sortir de la crise où il faut rebondir. Et je crois qu'il veut donner au pays les armes pour rebondir. Et ça, il le fait au contact avec les Français. Je trouve que c'est bien. Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'être venu nous voir 8h55. Merci.